Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'étude de la sédimentation BAT, plus précisément à la détermination de la vitesse de sédimentation des particules. Si l'on verse dans une éprouvette une suspension de concentration suffisante, c'est-à-dire environ 0,5% en volume, on observe les phénomènes suivants. Au départ, les particules solides sont uniformément distribuées dans le liquide. La hauteur est Z0. Après un court instant, les grosses particules sédimentent rapidement et se déposent au fond, voire la zone D. Ensuite, il apparaît rapidement et parfois immédiatement une interface entre un liquide clair, zone A, et la phase initiale. Au-dessus de la zone D, on observe souvent une couche de transition, la zone C, dans laquelle la concentration en particules varie de celle de la suspension d'origine à celle de la zone D. Dans la zone B, la concentration est uniforme et égale à la concentration d'origine puisque la vitesse de sédimentation est la même tout au long de cette zone. Les frontières entre les zones D et C et entre C et B pourraient être distinguées difficilement, mais la frontière entre les zones A et B est nette. Au fur et à mesure que la sédimentation continue, les profondeurs des zones D et A augmentent. La profondeur de la zone C reste à peu près constante et celle de la zone B décroît. Éventuellement, la zone B disparaît et tous les solides sont dans les zones C et D. Ainsi, l'accumulation graduelle des solides exerce une pression sur les éléments solides déjà présents en dessous et qui sont en contact et forment des pseudo-réseaux semi-rigides. Le liquide retenu entre les réseaux est évacué vers les zones supérieures à travers la masse de sédiments suivant les vides créés par ces pseudo-réseaux et à la suite de glissements des couches. La théorie de Kinch ou encore la détermination de la vitesse de sédimentation. Le tracé de la hauteur de l'interface, c'est-à-dire la frontière entre les zones A et B, en fonction du temps de sédimentation, permet d'obtenir la courbe de sédimentation sicontre. Au début, la sédimentation se fait à vitesse constante, voire la portion droite de la courbe. Lorsque la zone B disparaît, la vitesse de sédimentation commence à décroître et chute jusqu'à ce que la hauteur ultime soit atteinte. Le point C est le point de début de compression. Quand l'interface dans son mouvement descendant rencontre ce point, sa vitesse de déplacement diminue et la courbe de sédimentation s'infléchit pour devenir asymptotique à une droite parallèle à l'axe des abscisses. L'axe Z représente la condition initiale, c'est-à-dire T égale à zéro. Et les lignes telles que IK, représentant les concentrations volumiques constantes, ont les mêmes pentes. Les lignes ici de tout point entre A et O, respectivement surface libre et fond de la suspension, seront parallèles à OB, dans la mesure où la concentration volumique est constante et égale à C zéro. Et leurs positions épandes sont déterminées par la concentration initiale de la suspension. Comme les sédiments s'accumulent au fond, la concentration volumique à cet endroit augmentera rapidement jusqu'à une valeur maximale possible, Cmax. Et la ligne OC représente la ligne de concentration constante Cmax. Les lignes en traite discontinue situées entre OB et OC correspondent aux concentrations volumiques variables. La vitesse de sédimentation dans la zone de concentration volumique variable, voire la courbe BC, est obtenue en traçant une tangente à la courbe à un instant T1 et la pente est égale à V1, égale à moins 2 Z sur DT. À ce point, la hauteur est Z1 et ZI est l'intercession de la tangente avec l'axe des ordonnées. On a donc l'équation circonde. La concentration volumique C1 est alors la concentration moyenne de la suspension si ZI en est la hauteur. Cette concentration volumique C1 est déterminée par la formule C-contre où C0 est la concentration volumique initiale de la solution à la hauteur Z0 et autant T égale à 0. Le flux de particules correspondant à la concentration volumique C1 est alors donné par l'équation suivante. Ainsi donc, en traçant la tangente en une série de points sur la courbe BC et en mesurant la pente correspondante, c'est-à-dire la vitesse, et l'intercession ZI avec l'ordonnée, il est possible d'établir le flux Φ des particules pour toute concentration volumique comprise entre C0 et Cmax. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio